On développe une sorte de coquille de tolérane, mais c'est pas normal. D'éjections humaines, seringues souillées dans les rues, bagarres et cris font partie du quotidien de résidents près du Carré-Lépine. Je pense que la fermeture de l'organisme dans l'église du Parvis a fait une différence. Il y a beaucoup plus de gens qui se tiennent dans le coin. Certains estiment que la situation a empiré depuis quelques années près de l'Aube-Rivière. Le nombre de sans-abris visibles est passé de 536 en 2018 à 736 en 2022 dans la région de la Capitale-Nationale. Le restaurant à Walk'n'Roll a décidé de ne plus ouvrir sa salle à manger en raison de la situation. On ne peut pas mettre le fardeau sur les commerçants puis les résidents. Il y a toutes les semaines, tu sais, qu'il soit quelqu'un dans la porte de la cuisine qui dit, je veux quelque chose à manger, là! Mais t'as l'Aube-Rivière à côté, ils vont te le donner, tu as quelque chose à manger. Karen a vécu dans la rue et Louis-Dave y est toujours. Ils disent comprendre les doléances des citoyens, mais aimeraient avoir plus de ressources. Ce qui est dommage, c'est que les endroits qu'ils ont installés pour aller faire nos besoins naturels ou faire une toilette, ils ne sont pas accessibles nécessairement 24 heures sur 24. Ils sont bien, là, ne pas les juger, mais peut-être juste leur faire un petit signe, leur dire, écoutez, ça serait le fun que vous ramassiez vos excréments ou ramassiez vos vidanges. Pour améliorer la situation, des citoyens proposent d'augmenter les interventions policières et de réviser l'offre de services de l'Aube-Rivière, voire même le déménager. Des organismes communautaires estiment qu'il n'existe pas de solution facile et immédiate. On peut avoir l'impression qu'un ticket pourrait tout régler, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ça prend une mobilisation des gens pour demander des ressources supplémentaires à la fois en logement, en accès aux soins, à la fois l'insuffisance de revenus. La Ville de Québec reconnaît que la situation doit s'améliorer et dévoilera sa vision plus tard cet automne. Le ministre Lionel Carman, lui, doit annoncer mardi des investissements en itinérance pour la région. Ici Magali Masson, Radio-Canada, Québec. Le ministre Lionel Carman, Québec.